bonjour et bienvenue dans kino solo s'il n'en reste qu'un je serais celui là en direct de shanghai je suis votre hôte jean weber et aujourd'hui l'émission revient d'entre les morts et on va parler zombies et plus particulièrement d'un film de mark foster de 2013 intitulé world war z à ne pas confondre avec world war zz qui est la version porno et oui ça démarre très fort on démarre sur les chapeaux de roue aujourd'hui mais avant tout avant les sifflets et les hués un rappel si vous voulez que le show continue on se demande bien pourquoi n'oubliez pas de liker de partager de commenter de follow et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez l'émission en particulier un pouce et une souscription sur youtube pour nous aider donc à poursuivre l'aventure kinopode alors aujourd'hui on va survoler un petit peu tous les films de zombies et s'arrêter ensuite sur ce film qui a pour star et c'est le mot est faible brad pitt qui illumine l'écran de sa présence christique on va voir il a les cheveux longs un peu comme jésus dans le film c'est la première fois où on a autant besoin d'armes et d'eau que de conditionnaires et de shampoing dans l'apocalypse zombie mais aujourd'hui donc notre histoire commence avec la bible et oui le premier zombie c'est jésus qui revient trois jours la résurrection trois jours après sa crucifixion il a déjà fait le coup avec lazar et donc c'est la première fois qu'on peut recenser un zombie c'est dans la bible ensuite on voit que dans tous les folklores du monde indien natif américain mais également hindou en europe de l'est les vampires aussi sont une en quelque sorte des morts vivants on retrouve la trace des un dead qui petit à petit peuplent toutes les histoires du monde et ont il faudrait attendre pour avoir une version la première version moderne du mythe 1968 en pleine guerre du vietnam en pleins assassinats de martin luther king en pleine violence en amérique une métaphore qui sur les droits civils et donc sur la guerre de vietnam avec l'extraordinaire la nuit des morts vivants they're coming to get you barbara du grand george romero alors une petite anecdote sur le film on va faire un jour une spéciale bien sûr la nuit des morts vivants qui est là où tout a commencé pour les zombies eh bien ils font une petite erreur au moment de déposer le film ils font une erreur de je crois dans les documents et le film se retrouve immédiatement le lendemain du dépôt dans le domaine public ce qui fait qu'il ya eu toutes sortes de remake toutes sortes de films de fans et d'inspiration de ce film de départ car ils n'ont ils n'ont pas déposé le film correctement alors suivrait une trilogie puis d'autres films que je n'ai pas vu de george romero j'ai vu bien sûr dans la trilogie l'aube des morts vivants et le jour des morts vivants les autres que je n'ai pas vu c'est the diary of the dead est également de land of the dead qui paraît-il était pas mal avec denis hopper et une ville fortifiée je crois contre les zombies qui annoncerait bien sûr le walking dead dont on va parler très vite mais donc dans ses trois premiers films romero pose des bases du genre et ces zombies marche très lentement mais ils sont on peut pas leur échapper inéluctable et ils avancent comme des comme des escargots mais ils sont quand même terrifiants et on voit que le deuxième est formidable c'est celui qui se passe dans un supermarché qui serait fait en remake par zack snyder peut-être son meilleur film dans le remake de zack snyder on verrait qu'il se passe une chose qu'on a vu pour la première fois dans un film dont on va parler quelques instants donc je ne défleure pas encore son nom mais dans les films de zack snyder les zombies se mettent à courir donc il représente une menace encore plus terrifiante ils sont moins lent et se précipitent vers leurs victimes et c'est un formidable film qui s'appelle je crois l'armée des morts en français à ne pas confondre avec l'armée des ténèbres qui est evil dead 3 sur lequel j'ai travaillé comme assistant à la mise en scène shout out à jeff domenech donc après il ya des of the dead qui est un film est estimé qui raconte donc cet apocalypse qui cette fois ci est de plus en plus grande puisqu'elle gagne toute la ville je crois que ça se passe en floride dans tous les cas on voit une très belle image de billets au début pardon avec un alligator et les billets de banque qui flottent autour de lui et ce premier zombie qui apparaît avec sa mâchoire qui est arrachée donc des oeufs des zombies j'ai failli dire comme bourde voir zizi des zombies des maquillages de plus en plus sophistiqué du grand tom savigny à qui on ne peut pas ne pas rendre un grand coup de chapeau quand on parle de zombies effectivement c'est lui qui à l'aide de tripes de viscères et de toutes sortes de prothèses en latex à immortaliser les zombies en particulier donc dans ce day of the dead où il a un plus gros budget et donne une véritable identité à chacun de ces zombies donc c'est très très spectaculaire ensuite donc ce film dont j'ai tu le nom un peu plus tôt qui s'appelle 28 jours plus tard qui est peut-être mon film préféré de zombies qui est un grand film de Danny Boyle qui tout d'un coup élève un peu la série B dans laquelle on voit en général évoluer les zombies à la série A et fait un film extrêmement moderne extrêmement immédiat tourné en vidéo c'est une des premiers shooting en vidéo une petite anecdote au passage il il obtient à londres totalement vide de toute existence humaine et ça c'est très difficile à faire sur les tournages maintenant avec le digital comme on voit dans je suis une légende le film avec will smith avant qu'ils mettent des baffes à chris rock on peut effacer digitalement les gens mais là il arrive à vider londres complètement et en fait ce qu'il fait c'est qu'il tourne au petit matin à 5 heures du matin au moment où le soleil se lève et quand il y a des badauds qui ne peuvent pas manquer quand même d'être dans la rue et qui sortent des boîtes de nuit londonienne il envoie non pas des assistants mais des assistantes ravissantes qui leur demande de se taire et d'attendre soit à un feu rouge si ce sont des voitures soit au coin de la rue et les gens sont trop contents de le faire parce que les filles sont ravissantes donc c'est une très bonne idée de Danny Boyle et ensuite on part vers la comédie en fait en 85 on part vers la comédie avec un film que je recommande aujourd'hui qui est très drôle un film de Dan O'Bannon un des co-créateurs d'alien qui s'inspire du film de Romero on pourrait dire que c'est une espèce de sequel mais beaucoup plus comique ça s'appelle le retour des morts vivants et pour la première fois les morts vivants parlent donc c'est très amusant puisqu'à un moment il repère un type dans la rue et ils disent cerveau et ensuite ils envoient d'autres et ils disent encore plus de cerveau donc il se leur donne une apparence presque cartoon mais toujours des maquillages formidables et comme dans ces grands films assez rares qui arrivent à mélanger le comique et l'horreur comme le loup-garou de Londres ou What We Do In The Shadows et bien il arrive parfaitement à doser les ingrédients et à faire un film qui fait peur quand il doit faire peur et qui fait rire quand il doit faire rire et pas le contraire quand le dosage est raté donc ensuite on a encore une comédie formidable un peu plus tard dans le temps qui est Shaun of the Dead qui est un direct hommage et parodie au film de Romero et qui également mélange magnifiquement l'humour et l'horreur un film de Edgar Wright avec Simon Pegg et c'est très très bien foutu on sent qu'il y a beaucoup d'amour et qu'il y a beaucoup d'humour et donc je vous le recommande également ainsi que toute la trilogie Cornetto d'Edgar Wright avec les deux compères de Shaun of the Dead ensuite on a des films terrifiants comme Wreck qui nous vient d'Espagne donc on voit que les zombies sont partout dans le monde il y a eu le zombie 2 de Fulci qui faisait très peur où on avait un pauvre requin qui affrontait un zombie sous l'eau donc il a dû y avoir de la casse au niveau des requins plus qu'au niveau des zombies malheureusement mais ça donne une image d'anthologie je vous invite à regarder la scène sur Youtube et bien sûr ce Wreck espagnol a été remaké de façon un peu maladroite avec un film qui s'appelle Quarantaine et qui est beaucoup moins bien mais regardez le film espagnol qui est absolument terrifiant qui se passe dans un seul building qui est un film Farm Footage qui est ces films où on retrouve les bandes après les événements à la manière de Paranormal Activity ou bien sûr Blair Witch Project mais cette fois-ci c'est en Espagne et donc on verrait qu'il y a d'extraordinaires films de zombies à travers le monde comme particulièrement également Le Dernier Train pour Busan qui est très bon, un film coréen qui nous ont habitué à des films très violents psychologiquement et physiquement donc celui-là je vous le recommande aussi, Le Dernier Train pour Busan et on pourrait dire que la série des Evil Dead dont j'ai parlé précédemment avec leur Deadite sont également une forme de mort vivant et revitalisent le genre alors ensuite on a la série télé de Walking Dead qui tout d'un coup amène les morts dans nos salons quand il n'y a plus de place, pardon, j'en bafouille de joie quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviendront sur Terre comme le disait Romero sur l'affiche de Dawn of the Dead je crois, le deuxième et bien cette fois-ci ils sont chez nous et les premières saisons sont plutôt très réussies, j'ai lâché quand même assez tôt puisque c'est établi ce qu'on pourrait appeler une espèce de fatigue zombie une zombie fatigue que j'ai ces jours-ci avec les super-héros et c'est pour ça qu'on va parler d'un peu le sommet un petit peu du genre de film de zombie qui est World War Z alors le film a des... il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le film parce qu'il ajoute une dimension épique au film de zombie qui d'habitude sont plutôt des films en huis clos des films extrêmement gores et extrêmement paranoïaques alors que cette fois-ci on est quasiment dans une espèce de James Bond où on globetrot d'un pays à l'autre avec un Brad Pitt qui est particulièrement lumineux, particulièrement charismatique et on n'a pas l'habitude effectivement pour ces films de zombie d'avoir un tel budget et une telle ampleur et c'est en particulier pour ça que je l'aime l'autre raison pour laquelle il est décrié dans certains cercles de puristes c'est que le film est PG-13 c'est-à-dire qu'il n'est pas extrêmement gore ni très sanglant en particulier pour un film de zombie où on a été habitué au frasque de Tom Savini et effectivement c'est très spectaculaire de voir tout d'un coup le film se balader à travers le monde comme ça comme je le disais à la manière de James Bond alors tout ça vient du livre de Max Brooks le fils de Mel Brooks en parlant de grandes parodies de l'horreur on avait bien sûr Frankenstein Jr qui mêlait merveilleusement les deux genres puisque Mel Brooks à la manière de Edgar Wright avec Romero était très respectueux des films de James Whale et nous offre quasiment également une sequel à Frankenstein Frankenstein comme disait Gene Whelder dans le film ou La fiancée de Frankenstein le film qui est supérieur dans la franchise des Frankenstein alors au départ le livre de Max Brooks est beaucoup plus clinique c'est beaucoup plus un rapport des Nations Unies sur une possible invasion zombie une apocalypse zombie et on a les rapports à travers le monde et la façon dont les pays dealent avec cette invasion il y a eu plusieurs livres c'est une série de livres et je vous les recommande également ils sont très très différents du film et c'est ça qui est intéressant et ça explique pourquoi Max Brooks finalement a plutôt aimé le film alors que comme il le disait il s'apprêtait à les haïr quand il est allé les voir en salle mais étant donné qu'ils ont rajouté ce héros Jerry Lane qui est joué par Brad Pitt et qu'ils ont cassé un peu la structure du livre cette espèce de rapport des Nations Unies, de l'ONU et bien tout d'un coup ils se retrouvent avec une aventure de zombie tout à fait fun et bien faite et Brad Pitt qui donc achète les droits du livre et est en guerre avec la société de production de Leonardo DiCaprio, Appian Way la société de Brad Pitt s'appelle Plan B donc au début de l'aventure on a une espèce de guerre entre Rick Dalton contre Cliff Booth si vous connaissez le nom des personnages il était une fois à Hollywood et finalement c'est Brad Pitt qui finit par gagner et qui dit qu'il a fait le film alors qu'il est très occupé et qu'il est déjà une extraordinaire star mondiale pour ses enfants effectivement ces petits garçons sont très fans de zombies et il a fait ce film pour eux mais il l'a quand même fait comme vous le voyez PG-13 et non pas R de façon à ce qu'ils puissent le voir ainsi que tous les petits garçons du film puissent le voir en salle alors pourquoi PG-13 ? parce que quand on a un budget qui au départ commence à 190 millions de dollars et qui finit à plus de 200 millions de dollars annoncés donc probablement encore plus et bien on peut pas se permettre de faire un film qui isole une partie du public et on a été obligé de faire un film qui est beaucoup plus tout public et ça m'a moins gêné que les puristes comme je le disais parce qu'en fait on a tellement vu de zombies se faisant décapiter de gens mettant leurs bras dans le ventre d'autres gens et en leur retirant les viscères qu'en fait on connait le principe maintenant et comme dans les films porno on a presque envie d'accélérer pour arriver aux scènes de gore avec les scènes entre qui sont un petit peu ennuyeuses mais là cette fois-ci donc le film est tellement spectaculaire qu'on peut pas ne pas être pris en particulier le début du film qui s'inspire de 28 jours plus tard qui quand même redesignerait le film de zombies on pourrait dire avec cette espèce de... ces nouvelles qui passent à la télévision et qui nous montrent un monde dévasté on avait vu ça bien sûr dans Mad Max 2 c'est la première fois mais cette fois-ci aussi bien dans l'armée des morts de Zack Snyder dans 28 jours plus tard ou dans World War Z qui commencent tous les trois de la même façon on a ces espèces de news qui sont un reflet de notre actualité où on voit effectivement une espèce de maladie cette fois-ci puisqu'on pourrait dire que ce sont non pas des zombies mais des infectés certaines personnes font la distinction pas moi, ça m'est égal mais c'est vrai que ce sont des gens qui en général tombent malades que ce soit le virus de la rage comme dans 28 jours plus tard et l'excellent 28 semaines plus tard on annonce d'ailleurs 28 ans plus tard ces jours-ci avec peut-être le retour de Kylian Murphy donc les deux premiers sont formidables on attend le troisième avec impatience mais cette espèce de virus et donc World War Z de même que 28 jours plus tard prend aujourd'hui un autre sens post-Covid où on a vécu tout d'un coup une espèce d'expérience similaire avec un virus et bien on se retrouve à regarder le film de façon différente et tous ces films sont tout à fait pressions prémonitoires et annoncent effectivement un futur dystopique et collégramme donc tout ça est formidablement fait en particulier le début du film comme je disais qui a une première demi-heure vraiment haletante où tout d'un coup Brad Pitt voit je crois que c'est dans Seattle non à Philadelphie pardon la ville de M.N.Chamalan là où il tourne tous ses films voit tout d'un coup la ville petit à petit envahie par les zombies et c'est très bien foutu ce qui est un peu étrange c'est que ce type de l'ONU soit une espèce d'extraordinaire James Bond et que tout le monde veut absolument qu'il s'occupe du cas et qu'on n'arrête pas de lui donner des hélicoptères, des bateaux et toutes sortes de moyens de transport pour l'emmener d'un pays à l'autre comme s'il était tout d'un coup une espèce d'extraordinaire agent secret alors que c'est un type très beau avec une écharpe et les cheveux longs donc on peut se demander un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait des pieds et des mains d'ailleurs on verra que la main a une importance par la suite pour ce type mais Brad Pitt amène tout son charisme au personnage c'est la même année je crois où il fait Killing Them Softly un extraordinaire film de gangster où tout d'un coup on voit toute la palette de Brad Pitt qui est souvent mésestimée parce qu'il est beau même je me rappelle qu'en début de carrière les articles insistaient sur le fait qu'il n'était pas intelligent parce que les journalistes jaloux ne pouvaient pas supporter qu'un type aussi beau soit à la fois séduisant et intelligent et bien il est très intelligent il l'a prouvé par cette longévité de carrière par toutes ses interviews et c'est un acteur exceptionnel qui mérite tout le succès qui lui arrive donc la production est très troublée dès le début il y a beaucoup de re-write beaucoup de scénaristes qui se succèdent devant la page blanche et qui en fait finalement arrivent à trouver la solution en faisant de ce personnage de Jerry Lane de Brad Pitt le héros du film car comme je disais il n'y avait pas de héros dans le livre de Max Brooks mais le film a non seulement des problèmes à l'écriture mais également au tournage effectivement il y a beaucoup de reshoot il y a énormément de figuration c'est des coups énormes au jour le jour et il se retrouve à la fin avec un film où ils ont tourné la bataille de Stalingrad alors ils ont tourné une bataille très spectaculaire je crois que c'est à Budapest qui simule la Russie mais ils se rendent compte en faisant des projections test que c'est à fait un petit peu doublon avec la fantastique scène de Jérusalem cette scène qui est un petit peu lourde dans son allégorie dans sa métaphore avec les problèmes entre la Palestine et l'Israël mais qui reste une scène extraordinairement extraordinairement pardon spectaculaire où pour la première fois on voit ces zombies numériques se grimper les uns sur les autres tels des fourmis ces grappes de zombies ces grappes de zombies comme dirait Yves Montand et on retrouve ça au moment où il a ça et un hélicoptère et on avait ça un petit peu à Stalingrad et donc aux projections test et les exécutifs se rendent compte que c'est moins spectaculaire une fois qu'on a déjà vu la séquence de Jérusalem et ils amènent un scénariste qui dit alors il y a une possibilité c'est qu'on ralentisse l'histoire comme une partition musicale on calme le jeu et on revienne aux sources du film de zombies et au film d'horreur avec cette séquence au pays de Galles à la fin où Brad Pitt spoiler alert s'injecte une maladie car il découvre que c'est un camouflage parfait pour les zombies comme tout bon prédateur qui ne s'attaque pas aux gens malades aux proies malades alors on pourrait dire qu'il y a pas mal de volonté d'auteur dans le film en particulier le fait qu'il est d'une boîte avec plein d'antidotes et plein de maladies différentes et qu'il sait parfaitement laquelle choisir et s'injecter dans le bras sans mourir par la suite sans devenir lui-même un mort vivant ou un mort mort mais bon on peut accepter cette licence artistique car comme je le disais Brad Pitt est formidable et le film est haletant quasiment de bout en bout avec ses séquences ses morceaux de bravoure comme à Philadelphie quand il est dans ce building comme en Corée où on se rend compte il est en Corée du Sud et il y a un agent de la CIA Véreux qui est un personnage qui aurait été joué par un Klaus Kinski en d'autres temps et qui est très bien joué par David Morse qui explique que Kim Jong-ang a fait retirer les dents de 23 millions des habitants de Corée pour éviter la propagation de la contagion donc c'est à la fois horrifique et drôle et ça nous donne donc des scènes vraiment d'anthologie et un petit peu à la James Bond où on suit cet agent de l'ONU qui passe d'un coin du globe à l'autre du coin du globe et qui mène son enquête pour découvrir le patient zéro alors il y a un truc que j'ai découvert dans ce film c'est à quel point le placement de produit était devenu proéminent et important dans les films américains car avant si on se contentait d'avoir un petit truc dans le fond aujourd'hui il faut que le produit fasse quasiment partie du scénario et on l'avait vu avec les transformers où tout d'un coup je crois que c'était General Motors qui étaient les robots qui se transformaient et qui sauvaient le monde et qui étaient vraiment extrêmement important dans l'histoire et bien cette fois-ci c'est Pepsi Cola qui joue un rôle puisqu'après avoir triomphé d'une armée de zombies effroyables Brad Pitt s'arrête pendant littéralement 30 secondes dans un couloir à une machine de Pepsi et boit son Pepsi tranquillement pour se rafraîchir de toutes ses émotions il d'ailleurs il continue à vider la machine et on voit les bouteilles les canettes de Pepsi plus exactement qui roulent sur le sol et qui attire l'attention des zombies donc aujourd'hui si on veut effectivement faire des budgets de cette ampleur-là il faut que les héros du film soient les produits que l'on vante alors il y a eu une sequel qui a été annoncée pendant longtemps et c'était David Fitcher qui devait revenir avec Brad Pitt qui est son acteur avec qui il avait fait bien sûr Fight Club Benjamin Button et l'extraordinaire Seven mon préféré et en fait on pouvait se demander à l'époque pourquoi Fincher qui est une espèce d'auteur tout d'un coup se mettrait à faire le deuxième numéro d'une franchise d'abord parce qu'elle a rapporté 540 millions de dollars à travers le monde et qu'on a depuis un petit moment annoncé la suite et surtout parce que Fincher est un metteur en scène cher donc il tourne longtemps il fait beaucoup de prises il a besoin de prendre son temps et aujourd'hui à Hollywood on ne donne plus à ce genre de metteur en scène des films originaux il faut qu'il s'inscrive dans ce qu'on appelle le IP c'est-à-dire la propriété intellectuelle c'est-à-dire quelque chose qui existe déjà et lui donnant tout d'un coup une espèce de terrain de jeu sur lequel il pourra exprimer son talent comme il l'a fait par exemple avec la fille au dragon tattoo ou Gone Girl qui sont tous les deux tirés de best-sellers et on pouvait se demander à l'époque pourquoi un type comme Fincher allait faire ça et bien c'est simplement parce qu'on a au départ un public qui va de toute façon aller voir le film puisqu'ils ont lu les livres ou comme dans le cas présent ils ont vu le film alors il s'est retiré du projet il a dit que la série télé The Last of Us sur HBO avait à peu près couvert la question donc c'est peut-être un mieux et il est possible qu'on ne voit plus de suite à World War Z en cette époque où effectivement post-Walking Dead quoi qu'il y a encore des spin-off et je crois que la série revient bientôt on est un petit peu fatigué de ces morts qui vont finalement peut-être retourner enfin dans leur tombe en tout cas merci pour ce voyage au pays des morts vivants on se retrouve dans quelques jours pour un Kino Solo un Kino Duo et un Kino Pod ça on fait du Kino et qui n'en veut et en attendant avec tous mes Cinebody que je salue comme toujours au passage et que j'aime de tout mon cœur et bien sûr comme d'habitude n'oubliez pas de liker de partager de commenter de vous abonner partout où vous écoutez le podcast Spotify iTunes Soundcloud et bien sûr Youtube où j'espère vous êtes en train de me regarder en ce moment un pouce et une souscription à très vite Jean Weber signing off Sous-titrage Société Radio-Canada